Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première édition bousculade de Mina. Le bilan ne cesse de s'alourdir. Le nombre de morts pour le Sénégal est passé à 10. Le président de la République a décrété trois jours de deuil national. Les drapeaux seront en Berne à partir de ce jeudi. Et puis restons avec ce drame. Les Sénégalais rencontrés regrettent la communication de crise adoptée par le gouvernement. Ils invitent également l'État à faire comme l'Iran et le Nigeria qui selon eux informent leur population en temps réel. Leurs propos sont recueillis par Maïmoun Ndiaï. Je n'ai pas été satisfaits par la communication parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits. Il y a eu beaucoup de non-dits. Les informations que nous avons eues par rapport à ce qui s'est passé réellement traversent un peu la vérité. Parce qu'il y a des reporters qui sont partis, il y a des chaînes de télévision qui sont partis, qui sont allées dans deux sites où étaient recueillis les blessés, etc. ou les morts des agents sénégalais. Mais le nombre qu'ils ont dénombré par rapport à ce que le gouvernement a dit, il y en a tous. Je ne sais pas ce qui a causé, parce que je suis dit qu'il y a des bousculades, il y a des gens qui sont tombés et après il y a des morts. Mais comment ça s'est passé, je ne sais pas. Il faut qu'ils donnent des informations nécessaires à la population sénégalaise. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit les pesanteurs, quelle que soit la dureté de la situation, ils doivent dire la vérité. Est-ce que c'est la vérité qui incombe ? S'ils ne disent pas la vérité, mais les gens vont les haïr, les gens vont venir de védé en quelque sorte. Ah non, non, non. Le pèlerinage 2015 est très difficile. Nous regrettons vraiment ce qui s'est passé. Un gouvernement responsable doit prendre ses responsabilités, quelle que soit la situation. Les autres pays les ont faits, l'Iran l'a fait, d'autres pays les ont faits. Ils ont communiqué juste et ça n'a rien donné. Au contraire, ils l'ont remercié pour leur promptitude, pour l'exactitude de leur renseignement, etc. Mais tu dis qu'il y a 5 morts, les gens dénombrent 10 ou 12. Vous dites qu'il y a 35 rescapés, 35 disparus, les gens dénombrent 52 ou 70. Mais on se demandera dans quel pays nous sommes. L'ONG Djamra exige la dissolution du commissariat au pèlerinage et la mise en place d'un comité de surveillance composé de toutes les entités. Ma Marta Gueye, vice-président de l'ONG Djamra, est interrogée par Hadi Atala Mohamed Dieng. L'État doit avoir le courage de prendre le taureau par les cornes et de dissoudre le commissariat général au pèlerinage. Parce que ça fait des années, je me souviens d'une année, où l'ancien président de la République a été obligé de limonger le commissaire du pèlerinage alors que ces derniers se trouvaient à Médine. Il faut que le président prenne son courage à deux mains pour dissoudre cette commission et la remplacer par un comité de surveillance où l'État sera représenté fortement même s'il le veut de manière à diriger ce conseil de surveillance où les voyagistes privés, qu'il ne faut pas prendre comme quantité négligeable, auront leurs représentants, mais où également les associations des pèlerins auront leurs représentants. Alors à partir de ce moment-là, il ne s'agit pas d'attendre à trois ou quatre mois du pèlerinage 2016 pour commencer à s'agiter tous azimuts, mais de commencer dès maintenant à établir un calendrier de rencontre trimestriel pour faire le point ainsi de suite jusqu'au jour J. Parlons de tout à fait autre chose, les résultats de l'entrée en sixième effectif depuis le mardi 29 septembre, annonce le directeur des examens et concours. Amadou Martar Niaï reconnaît la non-publication des listes au niveau de certains établissements et demande à cet effet au directeur d'école de se rapprocher des inspections d'académie. Nous l'écoutons, ces propos sont recueillis par Mambé Ramdjouf. Nous l'avons affirmé et donc que les résultats sont sortis depuis hier matin, donc avant 10 heures, les résultats étaient déjà envoyés dans les boîtes des inspecteurs d'académie et de l'ensemble également des boîtes des inspecteurs de l'éducation et de la formation des départements. Nous avons la confirmation que ces résultats ont été tirés, affichés dans les inspections. Maintenant, il y a un effort à faire de la part des directeurs d'aller dans les inspections de leurs circonscriptions et de retirer les résultats. Ça, je voudrais le dire. Mais derrière ça, ce que je voudrais affirmer, c'est qu'il faut que les gens confirment et les gens comprennent que les résultats de l'entrée en sixième, ce n'est pas la même chose que le CFE. Nous recevons les données au niveau des inspections d'académie, donc nous recevons les éléments statistiques et nous recevons les relevés généraux et nous recevons également les saisies. Nous prenons l'engagement de vérifier toutes les notes qui ont été attribuées aux élèves pour voir est-ce que les notes sont conformes aux notes réellement attribuées par les correcteurs. Cette baisse, également, j'ai entendu dire que oui, ça ne va pas parce que les résultats ont baissé de 22,6. C'est vrai qu'on était à 92,74, on en est cette année à 70,14. Mais ça, tout le monde devrait remercier l'État et à travers l'État, le ministère de l'Éducation nationale. Parce que tout le monde a remarqué que les admissions en masse, là, les élèves n'arrivaient pas à suivre correctement en sixième. Donc l'État, en faisant le pari sur la qualité, a placé la barre plus haute pour faire en sorte que les élèves les plus méritants puissent passer et qu'ils puissent avoir la possibilité de suivre correctement les enseignements. Des classes prévues les 5 et 7 octobre prochains au lycée moderne de Dakar, les formalités administratives ont déjà démarré. Les élèves commencent à se manifester pour des inscriptions et retraits de bulletins de composition pour certains enseignants. L'implication de l'État est nécessaire pour une année scolaire 2015-2016 apaisée. Suivez ce reportage signé Al-Hassanba. L'école ouvre bientôt ses portes. Ici, au lycée moderne de Dakar, les formalités administratives s'effectuent. J'étais venu pour m'inscrire en classe supérieure, seconde. Je suis venu m'inscrire en classe troisième. Je commence à réviser dès le mois de septembre. J'avais commencé à réviser. Je faisais les cours de vacances. Aujourd'hui, je suis venu pour prendre mon bulletin. Mais on a dit que j'attends lundi. Tu as eu la main ? Je ne sais pas encore. Je vais attendre lundi pour savoir. Je n'étais pas allée en vacances. J'étais restée chez moi pour aider ma mère et ma grand-mère seulement. Après la tabaski, la rentrée des classes, un nouvel épisode pour les parents d'élèves après les inscriptions. Place aux fournitures scolaires. Mon papa, il préparait la tabaski. C'est pour cela. Maintenant, la tabaski est plus d'autant. Oui, dans cette semaine ou la semaine prochaine. Pas encore. À cause de l'événement du tabaski, là. On a besoin du temps pour acheter les fournitures. J'ai acheté toutes mes fournitures, sauf les livres. Pourquoi ? Je n'ai pas une liste de fournitures, là. Pour une année scolaire 2015-2016, apaisée, l'implication de l'état est nécessaire selon cet enseignant. Une année scolaire apaisée, une année scolaire normale, une année scolaire comme tous les enseignants souhaitent, être à la classe et enseigner nos élèves. C'est ce que nous souhaitons. Maintenant, au gouvernement, d'ouvrir des négociations et de nous faire des propositions concrètes par rapport aux engagements qu'il avait pris déjà. Le 5 octobre prochain, tous les enseignants doivent reprendre service. Pour les élèves, la date est fixée au CET, mais ils commencent déjà à envoyer les établissements. Al-Hassan, merci. Et puis, concertation citoyenne sur l'état de la gouvernance au Sénégal, qui est à l'honneur. Beaucoup de récriminations ont été faites par les populations, la mauvaise gestion du foncier par les collectivités locales, l'inefficacité du Parlement. C'est la complainte des populations correspondant signée chez Ante Diopseillatier. C'est comme au Parlement, ces consultations citoyennes sur la bonne gouvernance suscitent un débat passionné. Tous les aspects de la vie politique sont revisités par les participants, la gestion du foncier, la mauvaise gouvernance. Autant de points qui ont animé les débats, les représentants du peuple à l'Assemblée nationale en ont eu pour leur grade. D'ailleurs, ceux qui sont dans la salle ne peuvent pas vous citer les députés d'Atiès. Et ça, je crois que ce n'est pas normal. Ils doivent donc, aujourd'hui, venir à la base rendre compte, n'est-ce pas, à leur mandant. Mais, malheureusement, ça ne se fait pas. Donc, nous demandons à nos députés de descendre à la base, de rendre compte aux populations et de pouvoir aussi prendre leurs préoccupations pour les amener, donc, au niveau de l'Assemblée nationale. Les participants ont pensé que le Parlement, dans notre pays, n'est pas encore suffisamment indépendant, ni suffisamment efficace. Certains estiment que le Parlementaire, en général, se comporte comme un Parlementaire partisan, et non un Parlementaire du peuple. Voilà, donc, un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées. Nous n'avons pas encore terminé. Il y a beaucoup d'autres questions qui portent sur la qualité du service public, qui portent sur la protection des droits des femmes, etc., etc., des questions qui seront abordées. Le Conseil spécial du Premier ministre annonce que les recommandations pertinentes qui sont faites pour corriger les dysfonctionnements et les insuffisances de la gouvernance dans le pays feront l'objet d'un plan d'action pour d'améliorer. Chérante Diop, merci. C'est qui me fera cette édition. Merci de nous avoir suivi. Rendez-vous à 8h pour l'édition Olof. Restez avec nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !